Bien, donc, pour la division des tâches entre Mathieu et moi, c'est aussi nos spécialités respectives sur ce système-là, c'est que, bon, Mathieu va se concentrer sur les luttes sociales et la situation sociale et politique aux États-Unis sur le plan interne, et en ce qui me concerne, ça va être la projection des États-Unis à l'extérieur, et les conditions internes de cette projection, c'est-à-dire, en gros, sur le plan, enfin, la discussion, si vous voulez, sur des clercs ou pas des États-Unis, notamment dans leur rôle intérieur. Et si cette discussion rebondit aujourd'hui, c'est, je crois que c'est pour des raisons évidentes, encore une fois, une combinaison de facteurs politiques, vous m'entendez bien, c'est bon ? Et de facteurs économiques. Alors, le facteur politique, c'était, enfin, la première grande vague de ce qu'on appelait aux États-Unis, même d'un nom qui sonne comme une maladie, le déclinisme, c'était dans la foulée de, effectivement, de la défaite du Vietnam, la crise, la fin du système monétaire international, la désindustrialisation des États-Unis, notamment sous l'influence des concurrences allemandes et japonaises, et l'émergence de ce qu'on appellera plus tard les économies émergentes. Bon, une série de facteurs qui, avec l'apogée de la déconfiture que fut l'année 79, l'année 79, c'est l'Afghanistan, donc la première intervention de l'Union soviétique, elle est seule, d'ailleurs, dans son histoire, en dehors de la Deuxième Guerre mondiale, en dehors de sa sphère d'influence, consacrée depuis le rideau de fer, c'est des États-Unis incapables d'intervenir face à la débâcle en Iran, les fêtes majeures en Iran et ses suites, prises d'otages, etc., et une révolution, une seconde révolution qui se proclame marxiste dans l'arrière-cour des États-Unis, en Nicaragua. C'était l'anus horribilis par excellence pour les États-Unis, et ça a entraîné une très forte interrogation sur le déclin, le déclin des États-Unis, avec, dans les années régales, l'apparition d'un best-seller sur le thème du déclin de l'Empire, avec une thèse générale sur la surextension impériale, l'overstretch, et qui, bon, en gros, expliquait une thèse qui est, sans doute, tout à fait banale, c'est que les empires, quand ils dépassent, enfin, quand leurs ambitions vont au-delà de leurs moyens, eh bien, rentrent dans une phase de déclin, et il expliquait que c'était ce qui est en train d'arriver, sur le plan économique, en particulier, avec la fuite en avant de Reagan, sur le plan des dépenses militaires. Bien. Bon, cette thèse s'est avérée erronée, elle a été très fortement récultée, parce que ce que n'avait pas vu son auteur à ce moment-là, c'était le rôle de ces dépenses militaires dans le comeback, si vous voulez, sur le plan technologique, dans la récupération par les États-Unis de leur transition de pointe technologique et la redynamisation de leur économie sur une nouvelle base, c'est-à-dire, ça a été un moment clé de la nouvelle révolution technologique dans laquelle nous sommes en plein, celle des moyens d'information et de la communication. Bref. Et ce qui s'en est suivi, et qui a fortement démenti le pronostic du déclin, c'était, au contraire, coup sur coup, deux très longues expansions, les plus longues de l'histoire américaine, l'une la plus longue en temps de paix, sur le Reagan, et puis la deuxième la plus longue, tout court, en durée de l'histoire américaine. Or, nous nous trouvons aujourd'hui de nouveau dans une situation pareille en ce qui concerne les prémices, c'est-à-dire le déclin, les facteurs qui font penser à cette question de déclin. De nouveau, les États-Unis sont dans une situation de, disons, déconfiture sur le plan militaire. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan sont deux fiascos de taille absolument monumentale. On donne des chiffres, mais on estime que ces deux guerres ensemble sont, donc si on les considère comme une seule guerre, comme l'avait voulu Bush, titre « Guerre contre le terrorisme », c'est la guerre la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. C'est estimé à 6 000 milliards, eh bien 6 000 milliards de dollars. Si on prend l'intérêt de la dette, le coût social, le traitement médical des survivants, les indemnités, etc., vous arrivez à un chiffre, il s'approche des 6 000 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Pour vous donner un autre chiffre, ce que les États-Unis ont dépensé au titre de la reconstruction de l'Afghanistan, en dollars constants, c'est une somme qui dépasse le plan Marshall, le plan Marshall qui a fait la reconstruction de l'Europe ou de l'Afghanistan. Alors bien sûr, je dis en dollars constants, on parle ici en chiffres absolus. Évidemment, il faut, et j'y reviens dans un instant, il va falloir, il faut relativiser ces comparaisons en tenant compte aussi du fait que le PIB, le produit intérieur brut américain, d'aujourd'hui n'est pas celui du plan Marshall. Mais enfin, ça donne quand même une idée du volume considérable de cette dépense, et quand on voit qu'elle se solde par un fiasco, une défaite lourde, l'Irak aujourd'hui est un Irak dont les États-Unis ont dû retirer leur trou à la fin de 2011 sans avoir achevé un seul de leurs objectifs fondamentaux. Les objectifs fondamentaux, c'était le contrôle du pays, le contrôle de son industrie pétrolière, l'installation d'un gouvernement acquis aux États-Unis et l'installation à longue durée de base américaine en pays. Rien de cela n'a été réalisé. Alors l'Afghanistan est un pays, il est clair pour tout le monde que dès qu'il n'y aura plus de troupes étrangères, c'est que les talibans contrôlent une majeure partie du pays. Donc, et c'est pour cela que les États-Unis sont en négociation chaotique avec les talibans. Donc vous voyez l'ampleur des élèves. Alors, d'où de nouveau ces interrogations, qui commencent déjà sur le plan des dépenses militaires, c'est-à-dire que ce qui, bon, comme je viens de vous signaler, ces dépenses militaires, c'était également l'argument sur la surextension du temps de Reagan, et on va jeter un petit coup d'œil là, vous allez voir. Donc je vais vous montrer une série de diapos, vous m'excuserez, elles sont en anglais, c'est du prof à Londres et pas de Paris, et donc, en plus c'est des diapos de sources en langue anglaise. Alors vous voyez là, les dépenses militaires des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, en vert, en chiffres, vous voyez le pic de la guerre du Vietnam, vous voyez ce qui est incroyable, c'est le pic des années Reagan qui dépasse, enfin, qui est sans guerre, c'est le record absolu de dépenses militaires sans guerre, et c'est l'équivalent d'une guerre considérable. Et puis ce pic-là, avec les guerres d'Afghanistan et d'Irak, qui dépasse, y compris, ce qu'on a eu dans les années Reagan. Bon, alors, je le disais, il faut relativiser ces chiffres au sens où il faut les considérer en proportion du PIB du pays, pour avoir, pour toute discussion sur la surextension ou pas surextension, ce qui est plus important que le chiffre absolu, c'est le chiffre en relation au PIB. Et là, de ce point de vue, vous voyez que, évidemment, la tension que la guerre du Vietnam a représentée sur l'économie américaine, elle est supérieure à ce qui a été connu depuis lors. C'est ça qui a fait basculer dans le rouge l'économie, enfin, les échanges des États-Unis avec le reste du monde, qui a fait craquer le système monétaire international, qui nous a fait passer dans l'ère post-Batomance. Bon. Mais on voit ici que les années Reagan, bon, atteignent également un sommet fort important de ce point de vue-là. Et que, malgré tout ce que je vous ai dit sur les chiffres, l'Afghanistan et l'Irak restent en deçà de ce qu'il y a pu y avoir dans ces périodes antérieures. Donc ça relativise la chose, même si, bien entendu, bon, il s'agit ici du budget de la défense, au sens le plus strict du terme, alors que les chiffres que j'ai commencé par vous donner comportent d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, si l'on regarde, bon, alors là aussi c'est en dollars constants, vous voyez que, bon, s'ajoute au budget du département de la défense une série d'autres thèmes de dépense, y compris l'intérêt sur la dette contractée pour des raisons pour financer l'effort de guerre. Et vous arrivez là à quand même des chiffres absolument extraordinaires. Alors tout cela ramène à ramener, depuis Bush, puisque l'Afghanistan et l'Irak, tout cela commence depuis Bush, ce qu'on a appelé du temps de Reagan les déficits du mot, c'est-à-dire le déficit du budget fédéral américain et le déficit de la balance des concurrents. Alors le déficit du budget fédéral, vous voyez ici en pourcentage du PIB, le pic atteint sur Reagan, ça c'est 46, donc là on sort de la Deuxième Guerre mondiale avec évidemment l'accumulation d'une grosse dette fédérale et qui va se résorder avec le temps. Et puis là on rentre sur Reagan avec un nouveau pic, le plus important de l'après-guerre, et on dépasse ce pic-là avec la conjonction des guerres et de la crise. La crise qui entraîne... Alors on va voir cette combinaison très américaine entre... enfin pas très américaine, entre un néolibéralisme de choc et un keynésianisme de fait, je veux dire au sens d'une part ce qu'on appelait le keynésianisme militaire qui a été constante dans l'histoire de l'après-guerre américaine et le renflouement des banques et des institutions financières à l'origine de la crise qui a fait que, à un certain moment, Newsweek pouvait avoir une couverture qui disait « nous sommes tous socialistes maintenant ». Ce fut une très brève illusion, mais pour dire que même une administration comme l'administration de Bush a pu, à l'encontre de tout son crédo néolibéral, se livrer à cela. Et vous voyez là, vous voyez là la composition des déficits, donc en partant de ce pic de l'année 2009, vous avez les guerres, finalement bon, les guerres sont une partie conséquente du déficit, mais c'est loin d'être la plus importante. Vous avez le renflouement là, donc les mesures anti-crise, tout ce qui est en bleu, et vous avez, ce qui est considérable, les réductions de taxes, d'impôts aux plus riches de Bush, qui s'ajoute à ce qui avait été déjà fait. Et ce facteur-là, bon, les autres peuvent être résolus avec le temps, mais ce facteur-là pèse le plus, va peser le plus dans le déficit fédéral américain. Donc c'est pour dire que c'est un déficit lourd, mais ce n'est pas un déficit obligé, au sens où c'est le produit d'une politique ultra-néolibérale, mais sur laquelle il peut y avoir, enfin qui est réversible, ce n'est pas du tout un facteur irréversible. Donc le résultat de tout ça, c'est que la dette fédérale, eh bien, la dette fédérale américaine a, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, dépassait le PIB. C'est-à-dire qu'un pays qui a dans les 17 000 milliards de dollars de PIB, c'est, vous avez aujourd'hui, une dette fédérale qui est équivalente donc à une année de PIB américain, et c'est absolument énorme. Alors pour comparaison, si on appliquait les critères de Bastille, la limite, ça serait 60%, donc les États-Unis sont très au-delà de cette limite, et ici, en tant que déficit budgétaire, eh bien, on est également très au-delà de la limite de Maastricht, qui est de 3%, comme vous savez, avec les 10%, bon, maintenant, ça a baissé, mais enfin, en tout cas, les États-Unis sont maintenant au-delà de la limite de Maastricht. Donc ça, vous avez la dette en chiffre absolu, en milliers de milliards de dollars, vous voyez que là, elle a atteint, bon, en 2013, elle a atteint 17 000 milliards de dollars, donc l'équivalent et même au-delà du PIB américain. Alors bon, ça, c'est une dette, et donc une dette, ça suppose des créanciers. Donc à qui cette dette est-elle due ? Bon, en bonne partie, bien sûr, cette dette est due à des acteurs locaux, individuels, institutionnels, bon, sécurité sociale et autres, mais il y a également, évidemment, des détenteurs étrangers de cette dette, qui d'ailleurs sont inévitables, vu, on va y arriver dans un instant, la balance, les contraintes de la balance des paiements. Vous avez, vous pouvez déjà voir là, l'importance de la Chine, du Japon, on va revenir, bon, moins de le Royaume-Uni, le Brésil, qui est un détenteur important de créances américaines. Alors, la balance des concourants, qui est l'autre déficit de ce qu'on avait appelé les déficits jumeaux, donc vous voyez là, c'était la période régal, ça a été redressé, bon, à partir de la fin de la période, il est redressé, et puis de nouveau, et surtout avec Bush, bon, il y a un mouvement de déficit, et avec Bush, ça s'enfonce, et ce qui fait que cette balance des concourants, et là on est en pourcentage du PIB, c'est très grave, si vous voulez, atteint un niveau très très bas à un certain moment, bon, avant d'opérer un mouvement de redressement. Alors vous voyez là, donc, comment ce déficit des concourants, il est dû essentiellement à la balance commerciale des Etats-Unis, qui, alors là aussi, bon, une situation assez dramatique, hein, donc déjà, sous, dans les années Reagan, ça s'était enfoncé dans le rouge, mais là, ça a dépassé tout dans les années Bush, et les Etats-Unis ont un déficit commercial, donc qui est gigantesque, et qui est dû en grande partie à deux éléments du commerce extérieur des Etats-Unis, le commerce avec la Chine, qui est ici en mode, et les produits pétroliers, qui, bon, sont une partie considérable de cette balance commerciale. D'ailleurs, une raison pour laquelle, aujourd'hui, l'écoulement des prix du pétrole arrange parfaitement les Etats-Unis sur le plan de la macroéconomie, ça n'arrange pas les producteurs de pétrole américain, mais ça arrange l'économie américaine, qui est autrement plus importante que ces producteurs de pétrole locaux, hein. Bien. Alors, sur, bon, ce, cette, comment dire, ce déficit commercial avec la Chine, c'est un facteur qui peut être tenu comme un facteur de faiblesse pour les deux pays, en un sens. Et sur le fond, fondamentalement, c'est la Chine qui se trouve plus dépendante des Etats-Unis que l'inverse, au sens où, pour les Etats-Unis, la Chine comme marché c'est secondaire, 0,5% du PIB américain dans l'exportation vers la Chine, le commerce avec la Chine, tandis que pour la Chine, le marché américain est quelque chose d'extrêmement important. Donc là, vous avez, en 2006, vous avez le PIB chinois, et en rouge, vous avez les exportations aux Etats-Unis, donc il faut plus que 10%, enfin les 12% du PIB, rien à voir avec ce que ça représente pour les Etats-Unis. Et pour Walmart seulement, rien que ça, déjà, vous avez plus de 1% du PIB d'exportation à une seule entreprise américaine. Et quand on sait, par ailleurs, qu'une bonne partie de ces exportations sont les exportations d'entreprises américaines fabriquant en Chine, bon, on comprend que ce n'est... il ne faut pas voir dans ces chiffres-là une dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine, c'est d'ailleurs... on peut argumenter plus facilement pour le contraire que pour cela. Mais, bon, alors, dans cette configuration mondiale où vous avez une économie américaine qui est fortement débitrice, à l'échelle mondiale, vous avez donc, en principe, une somme nulle des déficits et des excédents. Et donc, ça va entraîner un financement des déficits par les excédents. Et là, vous regardez comment ça se situe à l'échelle mondiale. Vous avez... en ce qui concerne les déficits, le plus gros, le plus lourd dans l'économie mondiale, c'est les Etats-Unis. Et puis, vous avez les marchés émergents et les pays asiatiques. Et puis, dans les excédents, eh bien, vous avez les pays des grands exportateurs, je veux dire en solde positive des exportations, l'Allemagne qui est là, la Chine et les exportateurs de pétrole. Et donc, en toute logique, en un sens, ceux-ci vont financer cela. Et ça se retrouve aux Etats-Unis où le budget fédéral américain, les défenses fédérales américaines sont financées en partie croissante par l'étranger. Vous voyez là la hausse des... de... bon, de la part des bons du trésor américain, des obligations du trésor américain détenues par l'étranger, que ce soit par des privés, donc ici en doré, ou en... ou gouvernementaux en bleu clair. Et puis, la somme, là, qui est en bleu foncé, vous voyez que là, on atteint... eh bien, on a dépassé maintenant, on est dans les deux tiers de la détention des bons du trésor américain. Donc, on a des Etats-Unis, ce n'est pas un facteur nouveau, c'est quelque chose qui s'est développé depuis... en gros depuis les années 70. Les Etats-Unis sont fondamentalement une économie vampire, une économie qui se fait financer par le reste du monde, qui se fait subventionner par le reste du monde, mais qui en échange joue le rôle d'être locomotive de l'économie capitaliste mondiale, au sens où c'est... de cette... du... enfin, y compris de ces achats, de cet endettement des Etats-Unis, que les autres peuvent réaliser ce qu'ils réalisent. Bon, le cas de la Chine illustre cela parfaitement. Donc là, vous voyez encore la détention des bons de trésor américains, vous avez donc la Chine et le Japon, la Chine en bleu, le Japon en couleur orange, qui sont de loin les deux plus grands détenteurs de cela. Bon, alors, donc, tout cela pour donner une idée du problème économique, mais en même temps de l'interdépendance, du fait que si les Etats-Unis sont lourdement débiteurs par rapport au reste du monde, eh bien, ça entraîne ce qu'on peut appeler le paradoxe du gros débiteur. C'est quelque chose de bien connu pour les banques. Si votre débiteur, un petit débiteur est un débiteur que la banque contrôle, qui est à la merci de la banque. Un gros débiteur, c'est la banque qui a la merci du gros débiteur. Et c'est exactement ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est le reste du monde qui est à la merci du gros débiteur que sont les Etats-Unis, et pas l'inverse. Et si les Etats-Unis peuvent se permettre cette situation-là, c'est à cause, eh bien, d'une part du privilège d'être un pays émetteur de la devise internationale, qu'est le dollar. Et ce privilège lui-même, il est fondé non seulement sur la taille de l'économie américaine, qui est un facteur majeur, bien entendu, mais aussi sur le rôle politico-militaire des Etats-Unis. Donc, tout parti, ce qui explique aussi ce souci des Etats-Unis à entretenir une énorme machine militaire. Ce qui relativise tout cela, tout ce qu'on peut dire sur la montée de la Chine, qui est indiscutable, mais qui reste quand même loin de pouvoir véritablement porter en place aux Etats-Unis. Alors, sur le plan du PIB réel, la Chine, est en voie de dépassement, en voie de devenir la première économie mondiale. Mais ça, on est encore dans les chiffres absolus. Bien entendu, si vous ramenez ça, si on ramène ça au PIB par habitant, eh bien, la Chine est loin d'être dans le peloton de tête des économies mondiales. Et ça, c'est considérable. Ça veut dire qu'il indique que c'est un pays qui est loin d'avoir le même niveau de développement que les pays du centre, qu'on appelle le centre impérialiste. C'est un pays qui reste dépendant sur le plan technologique, y compris d'ailleurs avec l'importance des investissements directs étrangers dans l'économie chinoise, qui ont été décisifs dans la croissance forte de l'économie chinoise. Et parmi ces investissements, une très grande partie d'investissements américains, mais aussi japonais, chinois, diasporiques, etc. Et puis, le fait, pour garder quand même un sens des proportions, ne pas regarder simplement des chiffres absolus, eh bien, il faut donner une petite indication de la différence de 10 membres que des deux pays. Il suffit de regarder le nombre de véhicules par milliers d'habitants. Vous avez ici les États-Unis, qui n'est pas sur l'aide du monde. On a près de 800 véhicules pour... Là, il s'agit de véhicules de transport de personnes. Vous avez à peu près 800 pour mille habitants. Et vous voyez que la Chine est incomparablement en deçà de cela. Là-même ici, plus généralement, les véhicules en moteur pour mille habitants. Les États-Unis en rouge. Et la Chine, loin... Oui, voilà. Ça, on peut ajouter ici une petite parenthèse. Imaginez la couleur du ciel si la Chine avait le même nombre de véhicules par habitants. Vous pouvez être sûr que la couleur du ciel ne serait pas exactement la même. Et que, bon, c'est un scénario cauchemardesque qui est peut-être un des meilleurs arguments contre le type de civilisation dans lequel on est. C'est que si notre taux de voiture par habitant était généralisé à l'échelle mondiale, comme ça devrait être un droit, ça devrait être un droit pour tous les pays du monde, eh bien, ça serait absolument un vivable et un soutenable. C'est un argument imparable par rapport au type d'économie dans lesquels nous sommes. C'est une petite parenthèse. C'est qui en deuxième position ? C'est l'Espagne ? L'Espagne. 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 Oui. Oui, oui. Bon, ça, c'est l'équivalent. La France, le Japon, l'Espagne, l'Allemagne, c'est ça. Le Royaume-Uni, c'est pas tout différent. Bon. Et finalement, on garde donc ce que tu disais sur le budget militaire américain, qui est une des clés majeures pour faire fonctionner tout ce système, y compris sur son plan strictement économique, qui reste de très loin. Bon, même si c'est redescendu du pic atteint à cause de l'écroulement de l'Union soviétique, à un moment donné, les États-Unis, dans l'immédiat après l'Union soviétique, donc au début des années 90, les États-Unis, au milieu des années 90, les États-Unis, défensez à eux seuls autant que le reste du monde, l'ensemble des autres pays du monde combinés. Bon, la Chine, la Russie, etc., ont repris, enfin, la Russie est repris du poil de la bête sur le plan de dépense militaire. Sur la Chine, c'est un... Bon, il y a une augmentation continue. Non. Mais c'est loin du compte. Là, vous voyez que les États-Unis, continuent à représenter, eh bien, un tiers des dépenses militaires mondiales, 4 fois et demi les dépenses militaires de la Chine, et en tenant compte du fait que la Chine, c'est une armée en nombre de soldats beaucoup plus grande que celle des États-Unis, donc une part importante des dépenses chinoises, c'est les salaires des soldats. Et dans les guerres modernes, les soldats, enfin, quand il s'agit de puissance de destruction, les soldats, c'est très secondaire. Quand il s'agit d'occupation, c'est autre chose. Les États-Unis sont là pour le prouver. L'une des clés de leur échec en Afghanistan ou en Irak, c'est leur incapacité aujourd'hui à déployer dans un pays quelconque ce qu'ils ont déployé au Vietnam. Eh bien, pour une raison bien simple, c'est qu'au temps du Vietnam, il y avait il est difficilement envisageable, en dehors d'une situation absolument exceptionnelle du type Deuxième Guerre mondiale, que les États-Unis, qu'un gouvernement américain puisse la rétablir. Ce qu'on a appelé le syndrome vietnamien, il est toujours très fort aux États-Unis, malgré ce qu'on a pu en penser, et c'est le talon de la Chine du géant américain. Mais, pour conclure, les États-Unis sont un pays qui pâtit de beaucoup de problèmes, mais qui a un potentiel qui reste énorme. J'ai donc essayé de montrer qu'il faut se garder d'annoncer comme ça à fond le déclin des États-Unis sur le plan économique. Les ressources restent majeures, comme on a montré, il y a des aspects de la politique économique qui sont réversibles, qui sont en jeu. Une autre, enfin, ce qui est une autre paire de manches, et là qui me semble également indiscutable, c'est le déclin de la puissance militaire américaine, c'est-à-dire, ou plutôt, de la capacité des États-Unis à contrôler les situations extérieures et de leur capacité à intervenir non pas pour des raisons économiques, on a vu que, malgré tout, la marge reste importante, mais pour des raisons, d'abord et avant tout, politiques, c'est-à-dire que ça soit le refus, disons, le syndrome vietnamien qui perdure, et puis, donc, ce qui se traduit par les défaites avec lesquelles j'ai commencé. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là et passer la parole à Mathieu qui va vous suivre sur le plan intérieur, avec d'ailleurs des choses en commun sur, peut-être, l'aspect du déficit du GTF. Je vais enchaîner, bon, en grand partie pour parler, en fait, effectivement, des luttes sociales, comme Gilbert a annoncé des îles. Je vais faire un petit point, quand même, forcément rapide, parce qu'on ne veut pas tout couvrir à fond sur des dimensions un peu économiques à l'intérieur et sur la situation des classes dirigeantes, parce que, malgré tout ce qu'on vient d'entendre sur la nécessité de ne pas représenter la situation comme une situation de catastrophe et de blocage absolu de la dynamique des classes dirigeantes américaines dans le contexte global, on n'en est pas non plus au point que le maintien du taux de profit ait cessé d'être un problème pour les classes dirigeantes aux Etats-Unis, pas plus qu'ailleurs. Et donc, je dirais quelques mots un peu là-dessus. Et puis, en parlant sur contrôle aussi d'une partie de la salle, je vois des économistes qui pourront sûrement rectifier ce que je veux dire là-dessus. Mais voilà, beaucoup pour enchaîner sur la question des luttes sociales. Et là-dessus, je vais faire une petite remarque vraiment un peu générale pour annoncer une partie de ce que je vais développer. C'est qu'on est à la fin du deuxième mandat de Barack Obama, du premier président noir aux Etats-Unis. Et c'est un mandat qui a commencé sur une tonalité anti-socialiste et post-raciale. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de polémiques sur ce président est socialiste. C'est pour ça qu'il faut être contrôlé dans cette polémique alimentée par les réactionnaires. Et donc, il y avait cette thématique de, vraiment, le scandale d'assimiler quelqu'un au socialisme, etc. Et l'idée que l'élection de ce président, ça mettait fin, une bonne fois pour toutes, à la question du racisme. C'était maintenant dépassé par la société américaine. Et on arrive à la fin de ces huit années avec, d'une part, un mouvement anti-raciste très, très fort, très important dont je vais parler. Et puis, avec une question de perçotisme politique socialiste posée par un candidat dont les meetings attirent, en tout cas, des milliers de dizaines de milliers de personnes. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir cette espèce de retour de bâton par rapport aux premiers mois, aux premières années de la présidence Obama. Donc pour commencer, sur la conjoncture un peu économique et sur les options économiques politiques des classes dirigeantes, vous avez sûrement vu ce qui se passe dans les places financières un peu partout, en particulier depuis hier. Apparemment, à Paris, je pense que toute la progression du CAC 40 a été perdue, de 2015 a été perdue hier, si j'ai bien compris. Bon, il y a la question de la Chine qui est centrale là-dedans, mais ça affecte aussi les États-Unis. Alors, il y a une série de choses qui se produisent, si j'ai bien lu certaines analyses marxistes de la situation des classes dirigeantes aux États-Unis par rapport à ça, qui a à voir notamment avec la montée de la valeur du dollar comme valeur financière refuge, comme contre-coup de la chute des coûts de pétrole, ce qui a tendance à gonfler la dette des entreprises à travers le monde, qui ont emprunté en dollars, mais dont les revenus ne sont pas en dollars, avec la dette comme solution, comme déplacement du problème finalement. C'est-à-dire du problème qui était déjà là, au moment de la ville de France, qu'on a appelé la grande récession aux États-Unis en 2008-2009. Évidemment, les problèmes internes en Europe, de ce point de vue-là, pèsent aussi sur les États-Unis. Il y a des aspects intérieurs aux États-Unis qui s'y ajoutent. Bon, la croissance qui est annoncée, qui est mesurée de l'économie américaine cette année est un peu meilleure que celle qui peut se produire de ce côté de l'Atlantique, mais sans miracle non plus. Et selon les secteurs, on constate que c'est le plus difficile, et en particulier du point de vue de la production manufacturière, il y a une rechute. Autrement dit, cette production n'a pas été relancée sur le plan intérieur par les fameux plans de relance. Donc une partie de cette croissance de surcroît apparaît comme fictive. Et la politique monétaire, du coup, n'est pas revenue aux taux dits normaux de la Banque fédérale américaine. Et en même temps, les bateaux qui sont encore pratiqués ont été assez inefficaces, comme je viens de le dire. Donc il n'y a pas d'issue évidente du point de vue de la politique monétaire. Certains économistes indiquent même que peut-être qu'il n'y a pas d'autre issue à moins d'une nouvelle phase de récession assez sévère. Voilà. Donc ça donne un petit peu des éléments quand même sur les difficultés qui peuvent se poser dans le contexte actuel sur le plan intérieur. Et quoi qu'il en soit, comme je disais au début, même si on peut sûrement contester des éléments de ce diagnostic, sur le plan socio-économique, on voit apparaître, étant donné que le maintien du taux de profit n'a pas cessé d'être un problème, on voit apparaître grosso modo une persistance dans les mêmes stratégies intérieures de restauration du taux de profit, en plus donc des localisations et des guerres, ce dont on vient de parler juste avant. Donc, persistance des mêmes stratégies en gros depuis les années 80, néolibérales, avec un approfondissement des politiques antisociales et avec des problèmes spéculatifs qu'on déplace sans vraiment pouvoir les résoudre en même temps. Donc c'est une politique qui pose des problèmes et qui se poursuit malgré tout. Et le dernier grand déplacement de la crise, disons, qui s'est déclenché en 2008-2009, a été vers un nouveau cycle de dette publique qui sert à justifier une nouvelle phase de politique d'austérité, voire même des scénarios qui se profilent dans certaines subdivisions de l'État des États-Unis, qui pourraient près de s'apparenter à... je ne veux pas dire pas une situation grecque, mais enfin, il y a des comparaisons qui sont faites par les camarades sur la possibilité d'une prise en charge ultra-autoritaire de cette question de l'austérité, notamment à Puerto Rico, mais aussi dans des États au cœur des États-Unis comme les Linois. Et tout ça produit une situation où s'il peut y avoir un rétablissement au moins apparent de la situation pour les fameux 1% dont parlait beaucoup le mouvement Occupy il y a quelques années, c'est une situation qui reste extrêmement douloureuse pour 99% de la population. Et très clairement, pour la plupart des Américains, il n'y a pas eu de retour à une situation socio-économique telle qu'elle précédait la crise de 2008-2009. L'indicateur de ça, c'est que si on prend le revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui est exactement au milieu de la stratification des revenus de la population, il y a exactement la moitié de la population qui gagne plus et la moitié qui gagne moins, donc le revenu médian sans distinction d'appartenance à telle ou telle population opprimée aux États-Unis. Entre 2008 et 2015, le bilan de toutes les fluctuations, c'est 5% de baisse. Donc on n'est pas revenu clairement au niveau des salaires d'hier à un moment, et je parle même pas de la question des prix, de la dette, etc. Alors, j'en viens maintenant à la question des luttes sociales dans ce contexte. Grosso modo, en trois parties, je vais commencer par parler un peu du mouvement ouvrier, des luttes de travailleurs, parce qu'il y a quelques éléments un peu importants. Il y a des secteurs dont je ne vais pas vraiment parler en détail dans mon introduction, enfin dans la présentation, et puis on y reviendra peut-être dans le débat. Mais voilà, dans une première partie, je parlerai donc du mouvement ouvrier, pour aller vite. Dans une deuxième partie, j'aborderai le premier mouvement Black Lives Matter, et puis je terminerai par quelques éléments sur les perspectives politiques et les débats stratégiques qui se posent dans la situation, cette fin de mandat, fin de deuxième et dernier mandat du président Obama. Donc pour commencer cette partie sur les luttes sociales, la question des mouvements ouvriers, des mouvements de travailleurs aux Etats-Unis. Il se passe avec une série de choses, mais d'abord, il faut quand même insister sur le fait que la situation est très difficile. On est encore dans une situation de recul des organisations et des droits des travailleurs. On est encore dans la fumée, en termes un peu politiques aussi, de la défaite du Wisconsin. Vous avez sûrement, et peut-être si vous suivez un peu la situation des Etats-Unis, le souvenir, il y a quelques années, de cette réforme qui a porté un coup probablement fatal au mouvement syndical tel qu'on le connaissait depuis des décennies dans cet État qui était un bastion encore syndical, qui avait déclenché des luttes importantes et politiques que d'habitude dans le mouvement syndical de cet État, mais luttes qui n'ont pas été couronnées de succès, d'où d'ailleurs la présence du gouverneur d'alors du Wisconsin comme candidat à la candidature républicaine pour l'année prochaine, à la présidence des Etats-Unis. A ce propos, il faut peut-être rappeler, notamment pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le modèle américain, que le mouvement syndical aux Etats-Unis est synonyme de qualification, c'est-à-dire les droits sociaux et la stratification aussi de la classe ouvrière et de la population est en grande partie recoupée par l'appartenance à un syndicat, il faut mener une bataille pour être syndiqué, et ensuite automatiquement, il y a un procès de négociation relativement protégé historiquement, en tout cas, qui avait fait que le fait d'être syndiqué était synonyme d'avoir des avantages sociaux soudainementaires, et en termes politiques, ça signifiait aussi que dans la phase néolibérale, il y a eu des tentatives comme en France, on peut opposer public-privé, ce qui peut exister aussi là-bas par ailleurs, mais il y avait notamment cette tendance à monter les syndiqués, enfin, les non-syndiqués contre les syndiqués en tant que privilégiés, etc., parce qu'il y avait cette stratification qui avait été construite, et peut-être qu'il y avait encore moins qu'ici, clairement, de politiques de lutte des syndicats pour tous les salariés, pour des droits inscrits dans la loi, pour tous, les droits étaient beaucoup plus morcelés, et donc il y avait cette stratification, cette distinction au sein de la population, des travailleurs, entre syndiqués et non-syndiqués. Et donc, la difficulté, c'est qu'il y a à la fois cet antagonisme, enfin, ce clivage qui continue à jouer et à freiner un certain nombre de luttes nécessaires, et en même temps, il y a une remise en cause, il y a une fragilisation des organisations syndicales, comme je disais, qui du coup, peut amener à un seuil où ça serait beaucoup moins déterminant, et ça rendrait possible à nouveau des mouvements conjoints entre les catégories de salariés qui, jusqu'ici, ne se sentaient pas facilement solidaires les uns et les autres. Mais voilà, jusqu'ici, malgré tout, c'est avant tout un facteur de difficulté, même s'il y a des objectifs d'en tirer aussi parti pour transformer les luttes syndicales aux États-Unis. Donc il y a cette crise des organisations syndicales qui continue de se réduire, dans un pays où les taux ont toujours été historiquement hauts par rapport à la France, c'est qu'en France, le taux de syndicalisation n'est pas un indicateur très fort de la combativité et des avancées sociales gagnées par les travailleurs, mais aux États-Unis, c'est vraiment une mesure importante, et donc ce recul est très significatif. Et le recul est aussi manifeste en termes du niveau des grèves, des nombres de journées, etc. Il y a vraiment un recul qui se poursuit en 2014-2015 et qui est synonyme, évidemment, de difficultés qui s'aggravent. Dans le monde syndical traditionnel, c'est-à-dire dans les bastions aussi des acquis sociaux, comme je viens de l'expliquer, il y a des stratégies syndicales qui sont en cause aussi dans ce recul, c'est-à-dire la réponse au recul a été très souvent de négocier des concessions, de ne pas associer les salariés aux décisions prises conjointement ou aux négociations et aux accords prises entre les employeurs et les représentants syndicaux. Si la crise est censée être finie, même dans certains secteurs manufacturiers, on peut le penser, et pourtant l'austérité continue, même dans ce secteur-là, bien entendu, ce qui produit donc une érosion des acquis et une érosion aussi des formes de solidarité, c'est-à-dire, si on lit un peu les commentaires dans la presse syndicale un peu radicale et anticapitaliste, on voit que des mesures ou des actes de rétorsion de la part des employeurs qui autrefois auraient déclenché, sans même parler de vagues de grèves, mais des formes de solidarité, de ralentissement, de grèves du zèle, ne se casque de façon comme ça réactive et défensive, semblent même disparaître dans des usines, dans des lieux où c'était la tradition. On peut penser au secteur de l'automobile, par exemple, et bien entendu, un des énormes facteurs, de ce point de vue-là, c'est que c'est un secteur dans lequel, très clairement, la désyndicalisation n'est pas faite d'une manière qui nivelle, qui croit la solidarité entre les différentes catégories de salariés, mais qui produit toujours plus de strats, toujours plus de catégories de salariés avec des droits différents, et qui fait l'obstacle à la possibilité d'une solidarité immédiate, et d'une solidarité de défense des acquis des salariés les plus favorisés dans ces différents strats. Alors, dans ce contexte très difficile, il y a quand même des éléments positifs, et en tout cas des événements de lutte qui, parfois, malgré leur défaite, apportent des éléments nouveaux et permettent de poser la question autrement en termes simplement de recul et de défaite sans perspective. Même si, en général, là, on a peu d'exemples de ce type abonné sur les dernières années, qui soient réellement dans le monde ouvrier au sens strict, dans la production. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment d'exemple extrêmement marquant, d'un élément d'espoir ou d'un petit peu nouvel qui proviennent de ces secteurs-là, mais peut-être que ça viendra dans la discussion. Un des événements dont je veux parler, par contre, c'est une grève dans l'éducation qui s'est déroulée à Chicago, il y a quelques années, peut-être que ceux qui suivent un peu la situation des États-Unis ont déjà entendu parler de ça. Ça s'est passé en 2012, à travers la ville de Chicago, et c'était une grève qui avait une dimension politique importante, puisque c'était une grève en grande partie, non seulement pour la défense des acquis des conseillants, mais aussi contre, disons, un grand plan de réforme qui visait à privatiser et à aggraver la dégradation des services publics d'éducation de la ville de Chicago. Et la grande force de cette grève, c'est que non seulement elle a été très préparée, et préparée par un noyau de salariés actifs dans le syndicat, une partie étant des militants politiques aussi, mais qui avaient à cœur l'auto-organisation des salariés dans la préparation de la grève, mais aussi qu'elle a vraiment été très couronnée de succès dans la façon d'articuler les intérêts des travailleurs et les intérêts de la population de la ville, y compris dans des quartiers très pauvres, dans les grands ghettos noirs de Chicago, etc. Les grévistes ont été capables, avant, pendant et jusqu'à la fin de la grève, d'entretenir des liens avec les parents d'élèves et les habitants de ces quartiers, à tel point que lorsque la grève a fini par obtenir que la municipalité recule et propose un plan de sortie de conflit, le travail n'a pas été repris jusqu'à ce que les comités, y compris deux parents d'élèves, les comités de quartier qui avaient été formés en solidarité à la grève, aient pu consulter et donner leur avis sur ce qui avait été obtenu pour mettre fin à elle. Donc c'était vraiment une lutte qui a donné beaucoup d'espoir dans le contexte dont je viens de parler, et en même temps, qui montre bien aussi toutes les difficultés, et là ça anticipe un peu sur la question de la diversité politique dont je vais parler à la fin, parce que c'était une victoire défaite, au sens où, malgré cela, malgré la victoire de la grève et le recul de la municipalité sur un certain nombre de points, elle a trouvé, cette municipalité, d'autres voies pour arriver à ces fins et pour privatiser, pour en fait fermer un très grand nombre d'étoiles publiques dans les mois, les années qui ont suivi cette victoire de la grève. Et donc voilà, c'est vraiment à l'image de la difficulté de faire naître des stratégies et des approches victorieuses, qui soient vraiment des victoires durales, qui soient des victoires qui puissent être étendues à des cadres plus larges, etc. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer, disons, tout l'espoir qui a été généré et tout le savoir-faire qui a pu être mis en place sur le plan tactique, je pense que vraiment c'est le genre de cas qui montre bien que même en présence d'une démarche très radicale et qui permet d'avoir des avancées, on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui, peut-être moins que dans d'autres époques, contextes, d'une partie stratégique et politique sans laquelle les victoires ne tiennent pas. Un deuxième domaine dans le monde ouvrier où on a eu quelques événements intéressants, c'est chez les salariés, chez le travail d'impôt en fait, donc traditionnellement à l'extérieur du mouvement syndical en tant que tel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une vague de mobilisation qui est regroupée sous le terme « fight for 15 » puisqu'il s'agit de lutte pour l'augmentation du salaire minimum qui à l'échelle du droit fédéral, c'est-à-dire du droit national, est autour de 7,25 dollars, je crois, et la proposition donc s'est élevée à 15, c'est-à-dire de le doubler. Et c'est une lutte qui n'est pas d'emblée élevée à l'échelle nationale, ça a été mené d'abord et avant tout dans des villes, encore une fois, dans des secteurs, notamment à Seattle, mais ensuite des mobilisations un peu partout, souvent sous la forme de journées d'action en fait, c'est-à-dire avec le potatil de construire des grèves, mais enfin c'est pas non plus des grèves qui bloquent totalement la production dans ces secteurs-là, mais c'est de notre côté, dans un pays où la tradition du mouvement syndical s'est beaucoup cristallisée autour de luttes dans l'établissement, voire dans l'entreprise, mais déjà même pas dans le secteur, et pas non plus en termes inter-faux, en termes, ne serait-ce que dans l'échelle d'une ville inter-secteur, etc. Bon, il y a quelque chose de positif dans cette démarche de redonner visibilité ou de proposer à des salariés de différents secteurs, mais qui ont en commun ce problème de l'action salarial, bien entendu, de se coordonner dans l'action. Donc il y a des tactiques innovantes, il y a une dynamique intérieure-extérieure aussi entre les salariés et les quartiers populaires, c'est beaucoup de travailleurs pauvres dans les services, dans la restauration rapide, dans la grande distribution, dans des secteurs très importants maintenant dans l'action du travail. Et voilà, il y a quelque chose aussi de très nouveau, d'enthousiasme dans la tentative de construire ces luttes avec tout ce qu'elles ont de nouveau, notamment dans le contexte des Etats-Unis et dans le fait de mettre au premier plan des salariés qui ne sont pas les basions traditionnelles du mouvement syndical aux Etats-Unis en tout cas. Et quand même, ce mouvement aussi permet de voir des obstacles qui s'opposent à de nouvelles avancées des acquis sociaux dans le monde du travail. Il y a des obstacles dans la structure des syndicats et dans leur rapport aux institutions en particulier. Il y a le problème de la question de la grève de solidarité qui est littéralement interdite en fait aux Etats-Unis et les syndicats ont tendance à respecter cette loi, c'est-à-dire toute grève qui n'est pas économique strictement dans la définition de la loi, c'est-à-dire en fait qui ne porte pas sur les intérêts des travailleurs d'une entreprise dans le cadre de leur contrat de travail collectif, est illégal. On n'a pas le droit de faire grève par solidarité avec les collègues même du même secteur dans une autre boîte. Voilà, c'est censé être interdit. En fait, politiquement, ça s'est rarement posé dans le contexte de ces dernières décennies, mais il y a vraiment un instrument ici qui est respecté par les syndicats, c'est-à-dire les syndicats ne se posent pas globalement à l'intégration syndicale la question de comment faire pour reconstruire la possibilité même d'avancer vers des luttes de ce type-là. Et donc ça, évidemment, c'est un obstacle très difficile à la stratégie d'éclatérisante qui, bien entendu, est unifiée et qui repose sur cette division, cette fragmentation des forces qui pourraient s'y opposer. Et les syndicats qui ont paru les plus innovants sur ce plan-là, notamment les syndicats qui sont derrière la campagne Pride to 15, comme le syndicat des services, l'un des plus grands syndicats aujourd'hui, SCIU, sont aussi ceux qui ont le plus développé la hiérarchie et la bureaucratie dans les syndicats. Donc ça pose un autre type de problème, c'est que même les syndicats qui ont été perçus comme innovants coagulisent les autres plaques à l'auto-organisation des salariés et reproduisent certains des pires défauts du mouvement syndicat américain, voire innovent même dans cette hiérarchisation et dans cette bureaucratisation des syndicats au XXIe siècle. Bon, je pourrais développer un peu plus, mais il faut que j'avance un peu sur d'autres fronts de lutte. Malgré tout ce que je viens de dire, le mouvement RACU, par exemple, comme j'avais l'entrée aussi dans la dernière partie, montre qu'il y a un espace politique pour tenter de cristalliser des poussées de conscience de classe, mais les moyens organisationnels ne restent pas évidents à trouver. Sur le point dont je parlais juste avant, sur la question de la bureaucratisation, il y a aussi beaucoup d'enjeux en termes de reproduction de la segmentation raciale et de genre de la classe ouvrière, justement parce que la syndicalisation représente la qualification aussi, et que du coup, en général, les travailleurs syndiqués ayant des acquis plus importants étaient de manière disproportionnée des hommes blancs, et du coup, cette segmentation recoupait une discrimination systémique envers les Noirs, envers les femmes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières décennies, certaines des mobilisations qui ont pu apporter un espoir sur le plan de la grève politique, notamment, viennent des opprimés. Alors, je vous parlerai dans la discussion, si vous le souhaitez, du mouvement des immigrés, parce que je connais ça très bien, en particulier en 2006, mais justement, malgré tout ce côté très ouvrier du mouvement de 2006, en fait, qui est un mouvement pour les droits des immigrés, mais pas spécialement revendiqué comme antiraciste, ce qui peut être le genre de choses qui posent problème, parfois, au mouvement syndical, il ne s'est pas traduit par une politisation des autres travailleurs que les immigrés eux-mêmes, sur cette question, notamment, de la grève politique. Il y a aussi un manque d'initiatives ouvrières des syndicats vers ces travailleurs-là, dans la foulée du mouvement de 2006, tout ça confirmant, en fait, la nécessité de la lutte contre les oppressions en tant que telle, sans laquelle la lutte de classe est souvent verrouillée. Et en même temps, évidemment, ce verrouillage de la lutte de classe par les oppressions n'est pas la seule raison de souhaiter et de construire cette lutte contre les oppressions. Elle nous intéresse pas seulement parce qu'elle est bonne pour les travailleurs en général, mais d'abord parce que ces oppressions sont des injustices gravissimes et qui doivent être combattues pour elles-mêmes. Donc là, j'en viens au mouvement antiraciste Black Lives Matter, qui a connu un énorme développement notamment dans les 12 derniers mois, en fait. On a tous entendu parler de Ferguson, mais ce qui est impressionnant dans ce mouvement, c'est sa capacité, en fait, à parcourir le pays, à se relancer à plusieurs reprises à des moments où il semblait un petit peu en perte de vitesse, voire terminé. Au moment de décisions judiciaires, ça est là. Au moment de nouveaux incidents, de nouveaux assassinats, policiers ou autres visant des noirs. Et c'est un mouvement qui s'est réellement répandu à travers le pays, non seulement par ces protestations qui ont bloqué les rues, les autoroutes, les ponts, dans des villes grandes et petites, mais aussi, encore au-delà de vraiment la participation directe du mouvement, qui a été très massive et qui continue de l'être, c'est un mouvement qui a réellement, disons, atteint un niveau qui fait qu'il est débattu dans l'opinion publique en général, qu'il répand une prise de conscience des discriminations structurelles aux Etats-Unis. Pas seulement d'ailleurs, même si bien sûr c'est central, des discriminations contre les noirs, mais il y a aussi une dimension importante de ce mouvement qui est la participation de militants qui sont des militantes, et de militants LGBT, non seulement dans le mouvement, mais vraiment parmi les gens qui commencent à le diriger ou alors chercher à l'organiser. Il y a différents facteurs de contexte qui permettent de comprendre un peu l'arrivée de ce mouvement. C'est un mouvement qui se situe quand même dans la foulée, comme je disais, de mobilisations sur d'autres oppressions structurelles, notamment sur l'immigration. Il y a un mouvement en 2006, il y a une série de mobilisations, notamment dans la jeunesse. Je fais ce parallèle notamment parce qu'il y a un peu le même profil de mobilisation directe contre la criminalisation des sans-papiers qui a été menée beaucoup par des militants dont le profil ressemble beaucoup à celui des militantes et des militants de Black Lives Matter, pour les structures qu'on commence à voir apparaître. C'est-à-dire beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de militants LGBT qui ont réutilisé leurs expériences sur différents fronts dans ce domaine. C'est aussi un mouvement qui vient après Occupy, et après, disons, une des impasses peut-être faites par le mouvement Occupy sur la question des oppressions et surtout du racisme, des choses qui avaient été pointées à l'époque dans ce mouvement-là. Et puis il y a évidemment une espèce d'effet secondaire de l'élection d'Obama, c'est-à-dire un contre-coup de l'offensive idéologique sur le thème, dont je parlais tout à l'heure, de la société post-raciale qui aurait soi-disant dépassé le racisme, etc. On aurait pu croire que ça aurait été une espèce de coup durable porté à la perspective même d'un mouvement antiraciste, et on voit qu'en fait, il y a eu une espèce de retour au balancier, au contraire, dans la mise à jour, la mise en évidence du fait que cette histoire de société post-raciale était une fiction, un mensonge. Par parenthèse, il faut bien dire que c'est le genre de contre-coup qui est rendu possible aussi par une élection historique comme celle-là, sans même que le président en question fasse quoi que ce soit de positif, voire même parce qu'il ne fait rien de bon, il y a cette espèce de retour au balancier. Et ça vaut aussi même à une petite échelle, dans la ville de bâtiments dont on a beaucoup parlé, qu'il y a beaucoup d'élus noirs, etc. C'est aussi parce qu'il y a eu cette phase de promotion d'une petite élite que maintenant on peut se rendre compte que ça ne suffit clairement pas et que le racisme s'est reproduit aussi par ce moyen-là. C'est un mouvement très très important, on pourra y revenir aussi dans la discussion, et il y a un rôle très clair dans la production de grands basculements dans les consciences populaires aux Etats-Unis, pas seulement sur la question du racisme d'ailleurs, je pense, même si c'est une question essentielle. C'est une mobilisation dans laquelle vraiment des masses de gens ont pu se reconnaître, qui met au premier plan une des populations les plus brutalement opprimées aux Etats-Unis. C'est une vague de colère qui a aussi rendu possible un début de dépassement de la fragmentation des réseaux de résistance locaux autour de familles de victimes par exemple, un début de lutte qui prend son autonomie vis-à-vis aussi d'organisations établies, d'ONG, qui est en ce moment le monopole des luttes dans de nombreux secteurs aux Etats-Unis, et un début de contestation aussi du même coup de leaders autoproclamés qui cherchent souvent à décourager la protestation, à la transformer en culpabilisation, etc. ou en motocritique. Et puis, c'est très clair pour les Noirs notamment, et accessoirement, leaders qui généralement roulent aussi très clairement pour les démocrates, par exemple Al Charlton, Cassie Jackson, etc. Pour toutes ces raisons, je pense que dans une perspective anticapitaliste, et plus encore évidemment dans une perspective antiraciste, la montée du mouvement Black Lives Matter est vraiment un des événements les plus importants des dernières années en contexte des Etats-Unis, et voilà, c'est quelque chose qui va vraiment être à suivre, mais c'est aussi un mouvement qui, malgré toute sa force qu'il a montré ces derniers mois, est encore finalement en formation, est encore fragile, a encore besoin de se construire, de se structurer, et très largement, c'était le cas aussi pour le mouvement Rackupai il n'y a pas si longtemps, le phénomène de prise de conscience et le public, le milieu large dans lequel ce mouvement peut se développer, le potentiel de ce mouvement, en fait, va bien au-delà du développement en termes organisationnels qu'il a eu jusqu'ici, et donc c'est un enjeu central pour les militants conscients de ces enjeux dans les années qui vont venir aux Etats-Unis. Sachant aussi qu'il y a énormément de répression, je pense que vous le savez, et vous savez en même temps que c'est un mouvement qui s'est construit justement comme prise de conscience déjà de la répression systématique qui permet de reproduire le racisme après l'augment des droits civiques. J'en viens un peu à ma dernière partie sur les perspectives politiques et les débats stratégiques. On a un contexte de lutte très difficile, parfois quand même très enthousiasmante, notamment avec ce que je viens d'évoquer, mais qui sont encore loin de transformer radicalement le rapport de force global entre classes dirigeantes exploitées et opprimées, et aussi des luttes dont les difficultés mettent en évidence des problèmes stratégiques et ouvrent des débats sur les perspectives politiques. Je vais commencer par quelques remarques un peu générales là-dessus, et puis je vais faire quelques points pour terminer sur les derniers éléments marquants de ce point de vue politique et stratégique. Je pense que si non plus qu'en France, autant si non plus qu'en France et en Europe, la dureté des défaites fait obstacle souvent à l'élaboration de stratégies politiques, mais en même temps l'ampleur de la défaite, c'est aussi ce qui fait qu'on a besoin de débattre des stratégies, et j'en parlais tout à l'heure à propos de la victoire, défaite de la grève des profs à Chicago. Dans un point de vue, la barre est plus haute que jamais, c'est-à-dire il ne suffit pas d'une lutte très forte à un endroit, même dans un secteur entier, pour arracher des acquis sociaux, un temps soit peu consistant, un temps soit peu durable, même temporairement, etc. Donc besoin de débattre des stratégies. Et pour aussi voir les réponses qui émergent dans nos organisations ou dans le cadre de nos pratiques les plus traditionnelles, et pour offrir des perspectives politiques qui non seulement essayent de voir les chemins possibles vers des victoires, mais créent aussi les conditions subjectives de telles victoires, en donnant une force d'entraînement pour les luttes, justement parce qu'on recommence à y croire. Alors, je pense qu'on peut faire des rapprochements entre la question telle qu'elle se pose aux Etats-Unis et telle qu'elle se pose en France ou dans l'Union Européenne. Voilà. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de différences, on pourra en parler, mais on a quand même une même période marquée par le néoliberalisme, l'intensification de l'exploitation, le mécanisme de la dette, etc. Et on a une période qui est marquée aussi par une relance de l'impérialisme sous des formes redéfinies après 89 ou après le 11 septembre. Évidemment, quand on dit impérialisme, les conséquences sont déribles dans les pays impérialistes, notamment du point de vue des oppressions, en premier lieu, du point de vue du racisme structurel. Et dans ce contexte-là, il y a une difficulté à lier, déjà, les forces les plus mobilisées ou mobilisables sur chacun de ces deux fronts, dont l'exploitation, l'impérialisme et le racisme. Et non seulement ces forces sont affaiblies, chacune sur son front propre, mais les solidarités ne vont pas de soi avec les autres forces, je crois que c'est un euphélisme. Alors, cela dit, parmi les dimensions communes entre ces deux grands fronts, ces deux grandes données de la période, il y en a une qui me paraît très importante et qui s'applique peut-être autant et parallèlement aux États-Unis et en Europe, c'est celle de la démocratie. Parce que d'un côté, l'un des moteurs du déolibéralisme, c'est la négation de la démocratie, la destruction des éléments de démocratie arrachés et imposés à leurs capitalistes, la destruction aussi de la fiction démocratique qui les entoure. Autrement dit, le déni de démocratie commence à se voir en Union européenne et aussi aux États-Unis de notre façon. On le voit dans l'abstention, dans l'espèce de dénonciation un peu sourde et latente de l'espèce de coalition gauche-droite qui gouverne dans la pratique en Union européenne et aux États-Unis de notre façon. Et d'ailleurs, l'abstention elle-même contribue à faire que c'est une fuite en avance. Il n'est pas vraiment possible de gouverner autrement aujourd'hui dans ces contextes-là, autrement que par la coalition gauche-droite. Et ça commence à se voir. Le mouvement Occupy, par exemple, aux États-Unis, on a pu dire qu'un de ses grands problèmes, c'était justement de ne pas ouvrir des perspectives, voire pas de revendications, etc. C'est peut-être vrai, mais je pense que les événements, à commencer par le fonctionnement de sympathie qui s'est exprimé au départ, etc., le florillage du témoignage sur la précarité et sur le délit de démocratie aussi, peuvent nous donner des pistes d'élaboration pour des perspectives politiques. Un des éléments très importants dans Occupy sur le plan du délit de démocratie, c'était une décision de la Cour suprême, c'est la Citizens United, qui en fait porte sur l'influence de l'entreprise dans les élections. Et donc, il y avait vraiment cette conscience qu'il y a un système qui se dit démocratique, mais qui est totalement verrouillé par les classes dirigeantes. Et ça avait été vraiment un moteur de ce mouvement Occupy. Donc la question démocratique, elle est posée sur le plan du numéros du réalisme, et j'en parlais tout à l'heure en termes de la position de l'austérité en Grèce et le fait qu'il y a des velléités d'imiter un petit peu ça d'une autre façon. Enfin, il y a vraiment la dimension ultra-autoritaire qui apparaît dès qu'on parle d'austérité dans le contexte actuel, et c'est vraiment palpable aux États-Unis aussi. Et alors de l'autre, dans la lutte contre les oppressions, c'était plus traditionnel dans une perspective marxiste et antiraciste, mais il y a évidemment une forte dimension démocratique. Il y en a toujours eu une. Les plus forts mouvements de lutte dans ces domaines-là ont souvent commencé par leur renegation aux droits démocratiques et ont conservé cette dimension démocratique jusqu'au bout. Dans l'histoire des États-Unis, l'exemple le plus évident, c'est justement celui du mouvement noir à plusieurs grands moments de son histoire. Et l'intérêt de la perspective démocratique contre les oppressions, c'est qu'il permet peut-être de faire le lien entre mouvement contre les oppressions comme fin en soi, indispensable, et mouvement contre les oppressions comme contribution à la lutte contre le capitalisme. Alors, si on définit comme ça la question stratégique, quelles sont les dernières avancées aux États-Unis ? Je terminerai là-dessus. Il y a eu un requin d'intérêt pour des initiatives sur le terrain électoral de la part du secteur de l'Est-en-Gauche. Ça, c'est quelque chose d'un peu relativement nouveau, même si on en sait qu'on a des camarades de Solidarity qui interviennent dans le parti vert depuis quelques temps sur ce plan-là. Mais récemment, on a vu des discussions officielles qui se sont déroulées entre plusieurs secteurs de l'Est-en-Gauche, ISO, Solidarity, notamment autour de Chama Savant qui est élue à Seattle et qui appartient à Socialist Alternative, je crois que c'est le nom du groupe. Et voilà, les discussions officielles se sont visiblement bien passées. Il y a eu une rencontre à Chicago il y a quelques mois avec l'idée non seulement que par le passé, il y a eu d'autres périodes de promotion du socialisme et des perspectives d'extrême-gauche dans le contexte électoral aux États-Unis et que ce n'est pas seulement parce que dans ces expériences passées, ces traductions électorales étaient seulement des conséquences des rapports de force mais aussi des facteurs, c'est-à-dire quelque chose qu'il fallait développer comme perspective nécessaire, enfin voilà, une espèce de dialectique entre perspectives politiques et lutte par la base. Alors il y a ces éléments-là dans l'Est-en-Gauche mais en même temps, j'avais fait une petite annonce là-dessus au tout début, il y a une candidature socialiste qui rencontre un écho au moins à ce stade, encore à loin évidemment des élections mais avec un candidat qui se dit indépendant et qui se dit socialiste et indépendant c'est-à-dire des deux principaux partis c'est le sens en gros du terme dans le vocabulaire politique aux États-Unis et il y avait un article dans le Socialist Worker récemment qui estimait que plus de 100 000 personnes ont participé à des rassemblements pour la campagne de Bernie Sanders donc ce fameux candidat exactement dans une période de un mois quand il y a eu des meetings qui ont vraiment rassemblé des milliers et des milliers de personnes dans différentes villes du pays et c'est un processus qui ne s'est pas interrompu depuis la publication de l'article dont je viens de parler donc encore une fois on a cette espèce de retour de balancier comme visé par rapport à cette espèce d'hystérie antisocialiste dirigée contre Obama évidemment qui n'a jamais été socialiste mais voilà finalement le fait que cette armure-là ait été employée était peut-être aussi le révélateur de certains refoulés qui remontaient à l'occasion de la crise historique que traversait le pays au moment de l'élection de Obama et voilà donc cette question du socialisme elle est quand même posée et c'est quelque chose qui est généré à la fois par les revendications qui sont mises en avant dans le programme de Sanders notamment le fameux salaire minimum à 15 dollars les éléments sur les congés payés sur la politique sociale etc. la santé la retraite l'opposition à certaines nouvelles composantes du développement de l'économie de marché globale etc. sur l'écologie bon pas mal de syndicalistes et même d'union locale ont exprimé un soutien à cette campagne donc ça crée un terme dynamique qui est contré en quelque sorte par des syndicats qui cherchent à se précipiter pour soutenir la candidature démocrate la plus probable celle de Clinton le plus tôt possible notamment le syndicat des profs a appelé à voter Hillary Clinton en termes de date c'est l'appel à voter les démocrates le plus éloigné des élections qui ait jamais existé de la part d'un syndicat il y a vraiment des syndicats qui se précipitent pour apporter leur soutien aux démocrates notamment en sentant cette espèce de flottement et puis il y a un flottement qui est toujours dans le bipartisme après deux mandats d'un président d'un parti il y a la question de l'alternance qui va se poser voilà donc il y a cette espèce de dynamique en même temps qui évidemment pose des problèmes voilà c'est vraiment très contradictoire parce que bien entendu c'est un candidat qui se dit indépendant mais qui en même temps participe aux primaires démocrates ce qui veut dire aussi qu'il s'est déjà engagé lorsqu'il va perdre la primaire parce qu'il va la perdre évidemment il ne va pas la gagner en tout cas il s'est déjà engagé à appeler à voter démocrate voilà mais en même temps si ça existe si cette dynamique existe si ce candidat s'est présenté a choisi ce profil là c'est aussi que malgré le tableau des luttes ouvrières qui demeure assez difficile etc il y a une demande pour ça enfin il y a cette espèce de demande diffuse pas totalement désorganisée d'ailleurs enfin je parlais des syndicats il y a un peu des bagarres dans certains syndicats contre le soutien des démocrates qui sont rendus possibles aussi paradoxalement par cette espèce de refaux indépendants mais en même temps voilà il va se transformer à un moment donné en rabatteur pour celui ou celle qui en portera la primaire démocrate alors du coup la question qui se pose notamment pour les camarades qui munit là-bas c'est de s'adresser à ceux qui seront déçus après la primaire ceux qui refuseront cette espèce de ralliement au parti qui a toujours été un parti anti-ouvrier anti-social etc un des deux un des deux un des deux grands partis de la classe dirigeante je crois le deuxième meilleur parti capitaliste et impérialiste des Etats-Unis comme on dit voilà donc qui espère s'adresser à tous ceux qui seront déçus par ce ralliement et qui vont essayer d'éviter que le scénario de 1988 se reproduise alors que Jesse Jackson qui avait suscité un peu le même pic d'espoir avec en plus la dimension anti-raciste avait en fait s'est déterminé en démobilisation totale de la vague de soutien et donc laissant le champ libre aux démocrates et aux républicains et puis l'autre évidemment l'autre espoir démocratique j'ai vraiment terminé là-dessus dans les derniers mois aux Etats-Unis en termes de persécifique politique c'est encore Black Lives Matter c'est-à-dire au milieu de ces temps très difficiles ce mouvement social en particulier est vraiment une expression très marquante d'une persécifique politique démocratique qui peut avoir vocation à encourager les luttes sur tous les fronts et à avancer vers une fédération de ces luttes et peut-être demain des victoires significatives pour les droits des travailleurs et des autres qui sont voilà je pense que je vais vraiment m'arrêter là je pense que beaucoup de camarades qui militent aux Etats-Unis insistent vraiment sur le fait que les priorités pour la grande gauche aux Etats-Unis aujourd'hui sont à la fois de permettre à ce long dont je viens de parler Black Lives Matter de se structurer de trouver ses formes organisationnelles de favoriser l'auto-organisation des oprimés contre le racisme structurel aux Etats-Unis et puis de développer un certain rapport avec tout ce milieu qui exprime une sympathie ou qui ne l'exprime pas mais qui la ressent vis-à-vis des perspectives anti-néolibérales notamment sur le plan économique et social proposées par la candidature de Lee Sanders mais qui reste encore prisonnier ou pas libéré disons de cette espèce de ralliement toujours recommencé vers un parti qui n'a jamais tenu cette promesse sur ce plan-là le parti démocrate qui n'a jamais Merci.